Salut à tous, c'était Mkiron, aujourd'hui un nouvel épisode d'Objectif Rang. Je joue en braquage sur la map Everglades en criminel, donc je vole les sacs. Je suis en compagnie de deux abonnés, Kallstrom et BCLF, ou plutôt Razer. Pour cette partie, j'ai envie de jouer en exécuteur et je vais utiliser... Eh bien, vous savez quoi ? J'ai bien envie de tester le SA58 OSW. Euh... Non, non, je vais garder les... Je vais simplement garder les mires. Je vais peut-être enlever le masque à gaz aussi, je vais plutôt prendre un bouclier. J'ai toujours envie de me l'acheter celui-là, je sais pas pourquoi. Allez, c'est parti, j'achète un bouclier. On aura des grenades. Le top. Une petite M67, et je suis prêt pour le combat. Let's go ! Alors en fait, un abonné m'a conseillé de jouer avec le coup par coup sur les fusils, tellement ils ont de recul. Donc ça m'a l'air d'être une très bonne idée, donc je vais tester. On pince. Ah là, je veux bien du soin, effectivement. Oh, je l'ai eu. C'est un demi, ça ? C'est un demi. Ah bah dis donc, je trouve que le... Le S158 en coup par coup est tout de suite beaucoup plus agréable à utiliser qu'en full auto. En full auto, vous vous... Enfin, le temps de tirer 3-4 balles, vous êtes déjà dans... Enfin, je veux dire, le viseur est déjà en train de pointer vers les étoiles. C'est vraiment pas très efficace. Donc oui, la technique du coup par coup m'a l'air beaucoup plus viable. Donc voilà, très bonne idée qu'on m'a envoyé. Donc je lis tous vos commentaires. J'essaie même d'y répondre à tous. Sauf les plus évidents, bien sûr. Mon pseudo PSN, etc. Donc oui, je lis tous vos commentaires. N'hésitez pas à me donner des astuces, etc. J'adore. Ça va m'aider vraiment à améliorer mon vie à plait. Je t'attendais, je t'attendais. Oh, il y en a un deuxième là. J'adore décidément ce fusil. Il n'y a vraiment pas photo entre le coup par coup et le full auto. C'est une nouvelle arme, limite. A part pour ça, j'aimerais bien l'exploser. Voilà, véhicule détruit. Et il y avait quelqu'un dedans. Sympa pour le kill. Ouais, je vais monter avec toi. Oh, yes. La tourelle. Très bonne idée, la tourelle. Ah bah, je crois qu'on a déjà gagné. Allez donc, on a géré sur ce coup-là. Juste là. Allez, je spam. Oh, me dites pas que je ne l'ai pas eu. Oh non, ce n'est pas vrai. Oh, je ne l'ai pas eu. J'étais dans une tourelle. Dans un minigun. Et je n'ai pas eu un ennemi. Ah, même pas 5 mètres de moins. Ce n'est pas bien grave. Ah, ils ont récupéré le paquet. Enfin, ils sont en train de le renvoyer à leur base. Ça tombe bien. Ça va faire durer la partie un peu plus longtemps. Ah non, finalement. Évasion. Est-ce qu'on a réussi ? Je me dirige vers un autre point de livraison. Allez, vas-y. Ça va être la guerre de l'hydroglisseur. Allez-y. Allez, cache-trop-tire. Balance la sauce. Ah, j'aime bien ça. Ça fait tellement Need for Speed ou je ne sais pas tellement. Mais en hydroglisseur, ça rend cool quand même. Mince. Je vais mourir. Ce n'est pas possible. Vous voyez, je vais faire mon conducteur cool et tout qui laisse les ennemis tirer. Et au final, que fait l'adversaire ? Il sort de son véhicule et il m'explose. Ce n'est pas cool. C'est un peu une mort inutile, je trouve, sur ce coup-là. Bon, on va m'en tourner dans la mitraillite maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, il y a un sacré tannémi là. Je n'ai rien. Je commence à prendre cher. Et je me rends encore. Décidément, cet hydroglisseur n'est vraiment pas le meilleur moyen si vous voulez rester en vie. Il n'y a aucune protection. En fait, vous êtes totalement vulnérables. Je vais respawn sur le truc de commande. Par contre, je suis un peu trop découvert ici. Je n'aime pas tellement. Par contre, l'équipe adverse est en train de renvoyer le paquet à leur base. Je vais y arriver. Il faut combien de balles pour le tuer ? Explosez-moi cet état de merde ! Élimination 65. Allez, faites exploser-moi ce truc. Enfin, faites-moi exploser. Plutôt, oh mince. Est-ce que je l'ai eu au moins ? Oh, le véhicule touché, 50. Il a pu être en très bon état. Déjà qu'il avait 71% de vie. Là, il doit en avoir 21. Donc, normalement, même si le véhicule perd une roue, c'est bon, il explose. Mince, je suis obligé de respawn, là. Je vais prendre le 4-4 blindé, tiens. Allez, on va peut-être enfin réussir à extraire le colis. Est-ce qu'on a réussi ? Est-ce qu'on a réussi ? On a réussi, je crois bien. Et oui, on a réussi. C'est terminé. Bah, dis donc, c'était une partie sacrément rapide. Je pense que je vais embrayer sur une nouvelle. Ouais, car les parties de moins, enfin, là, je vois que ça fait 5 minutes 35. Les parties, quand même, de 5 minutes ou moins, ça fait un peu short. Ouais, je pense que je vais en relancer une autre. On se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc, un nouvel épisode. Enfin, non, pas nouvel épisode, je veux dire une nouvelle partie dans le même épisode. Car la précédente était quand même un petit peu courte. Je vois qu'on est full, enfin, presque. 9-11, bah, pour moi, c'est du full. Ça passe. J'ai bien envie de jouer un exécuteur, toujours. Par contre, prendre un fusil à pompe, cette fois. Dans la maison hydroponique, le fusil à pompe sont les rois. Et je n'ai pas réussi à prendre mon fusil à pompe. Merci beaucoup. Et en plus, j'ai un vieux masque à gaz que je ne souhaitais pas. Il faudra que je perde ce réflexe d'appuyer sur croix dès que je rentre dans un lobby. Car là, j'ai appuyé sur croix et immédiatement, le joueur a compris que je voulais spawner. Alors qu'en fait, je voulais juste mettre prêt. Après, il faudra vraiment que je pense à enlever. Et, punaise, ils sont pas mal. Il faudra vraiment que je pense à enlever mes... Enlever mon masque à gaz. Surtout que je n'en ai absolument pas besoin. C'est bon, tu t'en es chargé. GG. Donc, comme vous l'avez vu, je suis... Oh, punaise. Est-ce que mon engin incendiaire va faire du dégât ? Apparemment, non. On a raison. Ah non, mince, oui, je suis bête. C'est une gaz. Pas très utile. Ah oui, alors oui. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? C'était justement... Ah non, je voulais prendre déjà le magnum. Effectivement. Et je voulais également prendre... Enfin, enlever ce masque à gaz. Et prendre le bouclier. Avec une boîte de munitions. Et une fragne. Voilà. En fait, c'était simplement le fusil à pompe que je voulais changer. Je ne voulais plus un fusil de combat. Ah, je crois qu'ici, on a besoin de munitions. Donc, je vais en poser. Oh là là. C'est... Oui. Mais ma faille. Regardez comme il. Oh, il y a un ennemi qui tient en l'air. Drôle de mort dans la ligne des fois. Alors, par contre, il faut absolument stopper le porteur. Je vois qu'il est en train de... De faire la ruée vers l'or. Mais non, ça ne va pas le faire. Non, non, mais non, non. J'ai vu où ils étaient. Mais ce n'est pas vrai. 10% de vie. Pourquoi je suis sorti ? Pourquoi je suis sorti ? Expliquez-moi pourquoi j'ai fait ça. Là, si j'avais rechargé. Tranquillou. Du coup, j'étais bon. Il avait 10% de vie. Des fois, je suis vraiment mauvais. J'ai des techniques, des tactiques vraiment bancales. Franchement, les pistolets de l'exécuteur sont les pires que j'ai jamais vus. Enfin, du moins, c'est mon avis. Je ne sais pas combien de balles il faut mettre, mais même avec un pistolet d'opérateur qui a 16 balles, alors que celui-là en a 8. J'ai l'impression de tuer en plus de balles. Le porteur du paquet est abattu. Surtout sur l'épisode 23. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de... Pourquoi j'ai mon pistolet non ? Je vous conseille de le regarder. C'était un de mes meilleurs épisodes. C'est là où j'ai fait un match à mort pistolet seulement, et où j'ai un peu détruit l'équipe adverse. C'était vraiment un de mes matchs préférés. Je vais encore mourir. Ça, c'était vraiment un super match. Vous voyez, le temps pour tuer avec des fusils à pompe est vraiment super long. Mais il faut que j'arrête de me plaindre des fusils à pompe dans chacune de mes vidéos. Ça doit être un peu lourd à force. Mais je l'ai dit une dernière fois, quand vous tirez au fusil à pompe et que vous touchez un ami, ou du moins vous pensez que vous l'avez touché, eh bien vous l'avez sûrement touché. Mais sauf que les dégâts n'apparaissent que, je sais pas, peut-être une seconde, enfin peut-être une demi-seconde après. Et l'ennemi ne meurt qu'une demi-seconde après, ouais. Et ça n'arrive que sur les fusils à pompe, et pas du tout sur les autres armes. C'est pour ça que les fusils à pompe sont bugués actuellement dans Battlefield Artline. Ouh, c'est quoi ça ? Alors là, combien de balles il fallait lui mettre ? Wow. Je peux pas spawner sur un de mes membres des squads. Je suis obligé de me retrouver au spawn. Il faudrait, euh... Ouais, à mon avis, il y a ce porteur-là qui va aller à Charlie. Je prends mon pistolet pour courir plus vite. C'est une technique qui marche vraiment, je vous assure. S'il arrive à mettre son butin à Charlie, ça va pas être super cool. Alors rentre par là, tu vas voir. Mince. Est-ce qu'il est suivi ? Non, il est pas suivi. Il est pour moi. Il est pour moi. Optique maintenant disponible. Ah, c'est parfait ça. J'ai bien envie d'acheter une optique justement. Peut-être un Cobra ou quelque chose comme ça. Oh, y'en a un. Ça, c'est fait. J'avais bien envie d'acheter une Cobra. Sur mes fils à pompe, j'ai pas l'habitude de mettre des Cobras. Je ne sais pas pour vous, mais on a tous... Ah, ça, c'est... Ça, c'est sale quand même. C'est moche, franchement. On met une... Ah, ouais. C'est pas sympa pour les ennemis. Il y a personne là. Par contre, il y a... Oh non, merci. Il y a un deuxième porteur. Qui a... Qui a lui... Qui est assez proche du point C. En plus, il y a toute notre équipe qui est réunie là. Moi, je crois qu'on est mal parti là. Mince. Tra, ils ont... Ils ont échappé le sac C. Elle peut faire du dégâts, celle-là. Je sais pas que je l'ai bien placée. Je l'ai plutôt bien placée, ouais. C'est pas mal, ça. Je suis bien placé. J'sais pas que je l'ai eu. Ouais, je l'ai eu. Je vais tirer dessus. Ah, il est là. Où est-ce qu'il est ? Je vois rien. Je ne vois rien. Ils sont combien ? Il faut combien de balles pour les tuer ? C'est quoi ce spot ? Mais comment ils peuvent tous respawn à la chaîne comme ça ? Ok, sors de là, toi. Ouh, il m'a fait peur. Ok, là, je vous donne deux munitions. Ah, c'est bon. Il y avait une caisse dans la petite... Ouh ! Noscope for the win. Eh oui. Alors... Bon, c'est parti pour une shoot atténuée. De toute façon, je ne m'en occupe pas. En fait, c'est... Il faut que je vous apprenne un truc. C'est que les premiers... En avis que vous connaissez déjà. Les premiers atouts ne sont jamais très importants. Je veux dire, ils ne vous donnent jamais davantage flagrant. Donc, vous pouvez concrètement prendre n'importe lequel des deux. Ça ne changera rien à l'issue de la partie. C'est à partir du troisième que là, ça devient vraiment super intéressant. C'est là que les atouts ont vraiment de la valeur. Mais sinon, avant... Non, ça ne sert à rien. Celui qui a fermé le rideau m'a un peu sauvé la vie. Est-ce que je peux aller par là ? Oui, je peux aller par là. Ouah, cette explosion ! Il s'est fait une triple. Il s'est fait une triple au wagon. Il n'y a pas marqué wagon dans le chat, mais à mon avis, il a dû soit lancer une greu, soit tirer comme un bourrin dans le wagon jusqu'à ce qu'il pète en mille morceaux. Ah, tu veux des munitions ? Tiens ! Ok, apparemment, il faut tous qu'on couvre un... Oh, mince. Oh, le Magnum. Même s'il est un peu bugué, il fait du dégât de fou. Il a eu les trois. Non, mince. Il nous a eu nos trois. Il a eu tout le monde. Cache-trom, Riser. On sait tous savoir pour le mec au Magnum. Est-ce qu'on a protégé ? Bah oui, on a protégé. Très bien. Allez, je balance la sauce. Ah, quand même, je l'ai eu. J'aime de plus en plus ce Magnum, n'empêche. Je l'aime de plus en plus. Oh, merci à celui qui m'a renommé. C'est super. Merci beaucoup. Je vois que j'ai un deuxième atout. On va prendre posture rapide. Est-ce que je l'ai eu ? Oui, je l'ai eu. En général, j'ai l'impression que Nori92 ne joue qu'au Pigargue. Je l'ai déjà vu tout à l'heure, lui. Nori92, et il a l'air de vraiment jouer au Pigargue. Donc autrement dit, le Desert Eagle, pour ceux qui ne connaissent pas. Il y avait un ennemi là, je vous assure. C'était mauvais, c'était mauvais. Là, il aurait facilement pu m'en voir. Franchement, l'ennemi n'a pas très bien joué sur ce coup-là. Il aurait facilement pu m'en voir. J'étais vraiment à désavantage. J'en ai marre des gens qui campent là-haut, c'est pas vrai ? Alors, vous le tuez ou bien ? Où est-ce qu'il est cet ennemi ? Ah, on peut l'interroger. Voilà. Je me demande pourquoi notre équipé ne s'agit pas chargé. Allez, meurs. Est-ce que je vais l'avoir ? Est-ce que je vais l'avoir ? Non, je ne l'ai pas eu. Il faut combien de balles, là ? C'est pas vrai. Ah mince, je n'ai pas eu le temps de changer d'arme. J'adore cette partie. Ah, merci, 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 merci. Je t'adore. C'est fini. Alors là, est-ce qu'on a gagné ? Oui, on a gagné. On a pris tous les tickets. Ah bah dis donc, j'ai adoré cette partie. Les équipes étaient bien équilibrées. Donc voilà, ça m'a beaucoup plu. Merci aux abonnés d'avoir rejoint. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me cliquer sur le PSN si vous voulez rejoindre mes parties et apparaître dans la vidéo. Le PSN, c'est Thème Karon. J'en ai marre de le répéter dans les commentaires. En plus, c'est dans la vidéo. Bref, c'est Thème Karon. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve une prochaine fois pour un nouvel épisode d'Objectif Rant. Allez, salut !